Et à mes paroles, Valcher, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les guesnés m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects. Anyway, ça c'est le représentant. Sectabdoulaye, évidemment. Bienvenue sur Oui et Seul. C'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors, Hugo, take a seat, non ? Karma is a mother. Mais, justice dédiée, il y en a. Birgit, let's get it. De retour sur Oui et Seul. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir une femme engagée, une femme du terrain, une femme qui se mouille, une philanthrope, celle que l'on nomme Rose Amziane. Mais ça, c'est de l'intro, quoi. Ça, c'est de l'intro. Tu sais, j'aurais fermé les yeux, je pensais que j'aurais été sur un ring de boxe. Tu sais, tu vois ou pas ? Tu sais, quand il y a des super lancements comme ça. Aïe, aïe, aïe. Qui je dois taper ? Qui je dois taper ? L'ennemi qui est derrière. C'est ça ? Ça va, Rose ? Écoute, ça va. Merci d'avoir accepté l'invitation, Rose, sincèrement. Je ne pouvais pas refuser. Aïe, aïe, aïe. Il y a des choses qu'on ne refuse pas. C'est vrai. Ton émission en fait partie. Je te l'ai dit hors antenne, vraiment, tu es quelqu'un d'inspire. Franchement, tu nous inspires clairement. Tu nous donnes vraiment de la force à travers tes interventions, à travers les combats journaliers que tu mènes. Et rien que pour ça, et je parle vraiment au nom de toute l'équipe de Wiesel, nous te remercions chaleureusement, Rose. Merci à vous. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas ? C'est la tradition ici. C'est la tradition. Je suis Rose Améziane. Je suis militante associative, je suis chef d'entreprise et je suis également directrice générale d'école, Digital Collège et ses écoles affiliées. Et je suis ravie d'être là avec vous. Merci. On va retracer le parcours, la petite vie forcément. Moi, je veux que tu nous parles des Hauts-de-Seine. Colombe. Neuf de I. Absolument. Elle ressemblait à quoi, la jeune Rose ? Elle ressemblait à quoi ? Comme n'importe quelle gamine des années 90. En fait, elle portait des jogging Adidas, des pantalons taille basse, je crois que ça s'appelait les dockers, tu sais, les grosses pompes. Non, comme une gamine comme les autres, elle allait à la patinoire, elle allait à la piscine, à l'aqua boulevard. Non, elle avait une vie somme toute normale, si ce n'est qu'elle a grandi en grande partie dans des quartiers populaires, essentiellement en HLM et elle a tracé son petit bout de chemin. Magnifique. Elle a tracé son petit bout de chemin. L'ambiance à la maison était laquelle ? Parce que vous étiez cinq enfants. Oui. Comme dans toute famille maghrébine, il y a beaucoup de vie. Oui. Il y a beaucoup de vie et c'est toujours rythmé par les vacances en Algérie. C'est rythmé par des dimanches où on aide la maman au ménage. Le vendredi, c'est très souvent couscous. Le samedi, c'est des frites. Oui, parce qu'on ne le dit pas assez souvent, mais le plat préféré des Algériens, c'est le couscous, mais c'est aussi frites omelettes. Par exemple, je suis incapable de manger des frites surgelées. J'adore les batatas, les vrais batatas qu'on n'ait plus. Donc, voilà, rythmé beaucoup par ça, par de la musique habile, beaucoup. Donc, oui, une vie assez simple et en même temps, avec la conscience que j'ai grandi dans un milieu modeste, on le savait. Mais je crois que ça va parler à beaucoup de gens, avec le jean qui passe de frère en soeur, avec les vêtements qu'on se prête. Enfin, voilà, tu vois, tu as rarement un vélo neuf. C'est qu'il a été utilisé avant par une partie de la fratrie. Je suis l'avant-dernière, donc voilà. Non, mais je ne sais pas, une enfance assez banale, si ce n'est qu'elle a été rythmée par un événement de vie un peu particulier, qui est le cancer que j'ai pu avoir à 12 ans. On va y venir, forcément. Donc, voilà, mais après, sinon, je garde toujours des super moments de joie, en réalité. On croise, enfin, quand on est enfant et qu'on grandit dans des quartiers, on vit des choses atypiques. Et en même temps, bien qu'on vive des choses atypiques, on a une vie très... Enfin, en tout cas, on a des objectifs très simples, comme n'importe quel gamin ailleurs. C'est les copains et les copines. C'est les films qu'on va aller voir au ciné, c'est les rencontres qu'on peut faire, c'est s'assurer d'avoir son BPC, d'avoir son bac. Enfin, tu vois, on vit une vie normale. Et en même temps, il y a aussi le trafic de drogue qu'on voit et qu'on mesure aussi, même quand on est jeune. C'est aussi la culture de la réputation dans des cités, qu'on ne voit peut-être pas forcément ailleurs. Enfin, voilà, tu grandis aussi avec cet environnement. Je pense que... Mais les cités, c'est aussi des endroits où on se marie, on fait des enfants, où on fait la fête, où on vit des choses que n'importe quel Français et Française vive ailleurs, en réalité. Et donc, voilà, après, certaines familles vivent peut-être des choses, des réalités peut-être un peu plus violentes que d'autres. Mais ça reste quand même un endroit où... En fait, c'est un endroit, et c'est peut-être le cas ailleurs, mais où il y a beaucoup d'ambivalence. Il y a énormément de solidarité, mais il y a aussi énormément de jalousie. Aussi. Tu vois ? C'est-à-dire que... Pour nous, c'était quelque chose de naturel, un voisin qui demandait des pâtes, du sucre, de la farine, des œufs. Tu vois, c'est vraiment... Il y a la culture de la débrouille et de l'entraide qui est très ancrée. Tu vois, moi, mon papa travaillait chez Phytosolba. Donc, c'est la marque qui vendait Phytosolba et l'Irak. Donc, c'est des produits très chers qui se vendent en pharmacie et en parapharmacie. Et dans les usines, quand tu as en fait un étiquetage qui est de travers, parce que parfois, les machines ne sont pas réglées, l'entreprise offrait ça à ses ouvriers. Parce que forcément, c'était des crèmes ou des shampoings ou des après-shampoings que les gens ne mettaient pas. Et du coup, ma mère les revendait aussi à des moments du quartier. Et puis, en même temps, elle récupérait d'autres choses. Tu vois, il y a la culture des brouilles, de la solidarité qui est très ancrée. Et en même temps, tu as un système où les mamans comparent beaucoup leurs enfants. Tu vois ? Moi, j'ai assisté à des réunions de mamans. Et c'est peut-être un peu le cas aussi pour les papas. Mais ou les mamans où ça s'envoie un peu des pics, tu vois. Ah, la fille d'un tel, elle n'a pas eu le bac. Ou même ta propre maman te dit, mais tu sais, la fille d'un tel, elle a eu son permis. Pourquoi tu ne l'as pas encore passée ? Tu vois, il y a quand même une vachement de comparaison. Ah, c'est clair. Donc, tu grandis aussi un peu avec ça. Et je trouve que c'est un laboratoire où il y a beaucoup d'ambivalence, où je pense qu'on peut trouver tout et son contraire. Beaucoup d'amour, beaucoup de violence, beaucoup de solidarité, beaucoup de jalousie. Tu vois, tout le monde aspire à quitter le ghetto. Mais en même temps, ceux qui le quittent, on les montre du doigt. Enfin, tu vois, voilà. C'est un peu tout ça. Bon, j'ai beaucoup d'amour au-delà du territoire pour les habitants qui y vivent. Parce que, et je crois que c'est aussi pour ça le sens de mes engagements et de mes interventions, j'aspire à leur rendre de la dignité. Je les trouve tellement dignes, tellement courageux. Et on a tendance à les dépeindre comme des citoyens de seconde zone, comme des gens qui seraient l'origine de tous les problèmes de notre société, alors qu'ils en subissent plutôt les conséquences et les mauvais choix politiques en réalité. Et cette souffrance, je la mesurais puisque j'y suis née, j'y ai grandi, mais je ne mesurais pas l'impact de cette violence médiatique. Et j'ai compris, en fait, avec ma présence et d'autres aussi, à quel point c'était nécessaire pour eux d'entendre un contre-discours. Et pas juste des gens qui les défendent, mais juste des gens qui soient honnêtes et qui apportent un autre regard. Et ça, ça m'a terriblement touchée. Et je sais que, tu vois, si je me posais encore la question de pourquoi je fais tout ça, je crois que l'une des premières raisons, c'est ça. Ah, ça fait chaud au cœur. Merci pour ce témoignage. Et on adore ça, Rose. Merci beaucoup. Tu sais, moi, j'ai lu ton livre. Et déjà, merci pour ce témoignage que tu nous as livré, sincèrement. Et tu sais, tu parlais de l'amour que tu avais envers tes parents. Et j'ai trouvé ça beau parce que, surtout la relation que tu as nouée avec ton père. Et tu sais, très tôt, il t'a conscientisé aussi, politiquement, parce qu'il a quitté l'Algérie à cause de la guerre, entre autres, etc. Il a dû abréger ses études, j'ai envie de te dire, etc. Donc, moi, je veux savoir. Tu sais, je vais faire le parallèle avec Tupac parce que lui, sa mère était dans les Black Panthers. Et très tôt aussi, elle a conscientisé sur les problèmes de société. Et tu vois, on a vu un jeune très tôt révolté contre la société, révolté contre les injustices que sa communauté pouvait subir, etc. Est-ce que finalement, je grossis le trait, mais pas tant que ça ? Ce n'est pas le même cas de figure pour toi. En fait, c'est mes deux parents. En réalité, c'est vrai que la réalité de mon papa était plus difficile parce qu'il a grandi dans une famille encore plus pauvre que celle de ma mère. Absolument. Et que, forcément, le déracinement était plus violent. Puisqu'en réalité, il est parti à 16 ans à Alger et ensuite à 17 ans en France. Et il est arrivé seul dans les bidonvilles de Nanterre. Donc, forcément, j'ai plus raconté sa réalité parce qu'elle était beaucoup plus dure, à mon sens. Je ne crois pas. Et pourtant, j'ai moi-même eu mon petit bagage de difficultés. Mais je ne sais pas, moi, et c'est peut-être aussi le cas pour toi, comme on aurait été à 17 ans dans un autre pays, dans un bidonville. Enfin, c'est des choses qu'on n'arrive même pas à s'imaginer, nous, enfants occidentaux. On ne va pas se mentir. Et c'est en même temps la réalité de gens aujourd'hui en Afrique, au Brésil, en Inde. Donc, tu vois, c'est-à-dire qu'en même temps, ces réalités-là n'appartiennent pas qu'au passé. Elles sont aussi des réalités présentes. Donc, oui, les témoignages de mon papa m'ont beaucoup conscientisée sur qui j'étais et la responsabilité que j'avais vis-à-vis de mes parents et de leurs propres sacrifices. Et je dis à chaque fois que chaque génération a le devoir d'honorer les sacrifices des générations antérieures. Tu vois, moi, j'ai mon grand-père. Je vais prendre le cas de ma famille. J'ai mon grand-père maternel qui a fait la fin de la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, sous l'armée française, qui ne s'est pas engagée pendant la guerre d'Algérie, puisque du coup, il ne faisait plus partie de l'armée française, mais qui est, pour moi et pour ma famille, un héros de guerre. Parce que combattre le nazisme, c'est aussi, moi, une fierté que je prends à mon propre crédit. Et en même temps, j'ai une grand-mère paternelle qui est El Moudjahidine et qui, elle, a pris les armes, parce que pour le coup, il y avait différentes formes d'El Moudjahidine, mais qui a pris les armes contre l'ordre établi et pour le refus, en fait, d'une Algérie française. Et j'y ressens exactement la même fierté. Et je suis, en plus, le fruit de cette histoire. Ils ont pris leurs responsabilités au moment où ils devaient les vivre, tu vois, d'un homme qui décide de partir combattre l'horreur absolue qu'est le nazisme, alors pour une patrie qui refuse d'ailleurs la citoyenneté. Puisqu'on le sait, les Algériens n'ont jamais eu une citoyenneté française. D'ailleurs, on parle beaucoup de laïcité aujourd'hui. La laïcité, elle était bien antérieure à la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, l'une des premières exigences de la France pour pouvoir être français, à l'époque, c'était de ne plus être musulman, ce qui est assez drôle quand même. Quand on sait qu'on a fait une entorse à la loi de 1905, quand on a bâti la mosquée de Paris pour récompenser, en fait, l'effort de guerre des compagnies dites d'indigènes, pour les remercier, on a financé la mosquée de Paris, d'accord, après la Première Guerre mondiale, alors que la loi de séparation des églises et de l'État, donc l'État ne reconnaît, ne finance et ne salarie aucun culte, d'accord, on y a fait une entorse. Donc, tous les députés ont voté le fait de financer la mosquée de Paris pour remercier, en fait, les combattants. On oublie cette histoire-là. Et d'ailleurs, on a célébré les 100 ans de la mosquée de Paris l'année dernière, en Katimini, alors qu'il y avait le président, ça n'a pas fait écho dans les médias. Et c'est ça aussi, cette histoire qu'on ne raconte pas, ce bout d'histoire qu'on ne raconte pas. Donc, j'ai des grands-parents qui ont pris leur responsabilité sur des choix de vie et de courage, et ils ne l'ont pas fui. Oui, j'ai mon père, qui, lui, a décidé de s'offrir un avenir meilleur et d'essayer de réussir sa vie, parce qu'à l'époque, il avait en tout cas le sentiment que c'était très difficile pour lui, enfant pauvre des montagnes cabiles, de réussir sa vie. Ma mère, ça s'est passé un peu plus tard, parce qu'elle arrive en France autour de 26-27 ans. Donc, encore une fois, c'est une histoire complètement différente. Et c'est ce qu'on oublie de dire, d'ailleurs, quand on parle d'immigration. On pense que les gens ont toujours la même histoire. Le daron qui est venu travailler ici en France, et puis il est parti chercher sa femme au bled, mais pas du tout. Il y a des histoires totalement différentes. Mes parents se sont rencontrés ici, en France. Donc, on a tendance, en fait, à calquer des histoires toutes faites sur des hommes. Et donc, pour revenir sur la responsabilité, quand j'ai, moi, cette histoire-là, mais comme d'autres, en réalité, je suis obligée de respecter, en fait, ces sacrifices-là. Et donc, ma manière de l'honorer, c'est de poursuivre un peu cet engagement. Et ce que je sais faire, c'est peut-être essayer d'offrir, en tout cas, des perspectives meilleures pour ces enfants des quartiers. Tu vois ? Absolument. Et donc, si moi, je réfléchis peut-être à un avenir meilleur, c'est pour que peut-être nos enfants, un jour, aient des responsabilités concrètes, pleines et entières pour diriger, en fait, ces propres responsabilités. Donc, et d'ailleurs, quand j'ai parlé aux étudiants de Digital Collège au Grand Rex, à la dernière rentrée, c'était l'un des voeux que j'ai souhaité. Et vous, quelle sera votre responsabilité ? Et je crois que c'est ça, en fait. En tout cas, ce qui m'anime, c'est pas que vis-à-vis de mes parents, même si, bien sûr, il y a une volonté de respecter ce sacrifice. On a le devoir. On a le devoir de faire. C'est magnifique. Et tu sais, en te lançant sur ce sujet-là, tu sais, le sentiment de révolte aussi, il peut naître très tôt. En fait, c'est marrant parce que, tu vois, j'ai jamais cultivé mon militantisme autour de révolte radicale. C'est-à-dire que j'ai, alors que j'ai parfaitement conscience de ce que c'est que l'horreur de la colonisation, mes parents ont, d'une manière générale, ma famille, n'ont pas de forme de ressentiment. Et pourtant, c'est eux qui l'ont vécu de plein fouet. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas de ressentiment et qu'on est capable de se construire sainement qu'on est suffisamment con pour croire qu'il y a eu des bienfaits dans la colonisation française. Et je crois que c'est ça aussi, ma manière très sereine d'aborder les sujets. C'est pas parce que je suis pas enthousiasmée ou impactée par les sujets, mais je crois qu'on peut offrir une lecture apaisée. Ça veut pas dire qu'on minimise l'horreur de certaines injustices. Mais tu vois, on arrive à construire à partir du moment où on est au clair avec le passé. Par contre, je refuse qu'on aspire à nous faire croire que le passé, il est tout autre. Moi, ça m'est arrivé sur des plateaux où quand on essaye de nous vendre le roman national, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on le nomme, le roman national sur les bienfaits de la colonisation, non, en fait... D'ailleurs, je crois que c'était Emmanuel Macron qui avait parlé d'histoire d'amour. Non, à partir du moment où on parle beaucoup de consentement, tu vois, par exemple, en ce moment, sur les relations amoureuses, à partir du moment où il n'y a pas consentement, il n'y a pas d'histoire d'amour. Donc non, il n'y a pas d'histoire d'amour entre l'Algérie et la France, c'est faux. On a des hommes et des femmes qui ont, de part le respect, les amitiés, parfois l'amour, ont appris, effectivement, à vivre ensemble. Mais on a eu des choix politiques qui sont hautement condamnables. L'impérialisme, la colonisation, ce n'est jamais une histoire d'amour. Et ça, il faut être conscient, en fait. Et je suis capable de faire la différence entre des choix politiques qui sont immondes et immoraux, clairement, et ne pas condamner, en fait, des hommes et des femmes qui vivaient à une époque où ils ont réussi à nouer, en fait, des vraies histoires. Moi, ma mère, mon père m'ont raconté, en fait, des liens qu'ils pouvaient avoir avec des colons, des pieds noirs. Et oui, on avait des gens qui se respectaient et qui s'appréciaient et qui s'aimaient. Mais il ne faut pas brouiller, en fait, les histoires. Donc, moi, j'ai toujours beaucoup de mal quand on me dit qu'il y a une histoire d'amour entre l'Algérie et la France. Non, par contre, on a un passé commun, inévitable. On a des cultures communes parce que nos cultures se sont étroitement mélangées. On parle de 132 ans de colonisation. Et oui, je crois qu'il y a un bout de France en Algérie comme il y a un bout d'Algérie en France. Et il faut aussi accepter cette histoire commune, mais elle ne peut pas se faire sur la base de mensonges. On ne construit aucune histoire d'amour ou en tout cas, aucune histoire, en réalité, aucun lien sur la base de mensonges. Et aujourd'hui, on a des enfants qui comprennent, qui maîtrisent et qui, pour le coup, sont au clair. Et en tout cas, c'est notre devoir aussi de transmettre à ceux qui sont beaucoup plus révoltés une lecture plus intelligente, plus apaisée et plus constructive. Merci pour ce témoignage, Rose. Tu sais, j'ai l'impression que les Algériens, même de manière générale, sont conscientisés très tôt sur l'histoire du pays, sur la guerre d'Algérie. On parle beaucoup politique. Pour le coup, c'est une second nature. Et tu vois, quand on me demandait d'où ça vient, ma culture du débat, ça vient de là. C'est-à-dire que j'ai passé quasiment tous mes étés en Algérie. Nous, en plus, la condamnation, c'était deux mois. Je dis condamnation avec humour, mais parce qu'on sortait pas beaucoup du village. J'ai adoré mes vacances en Algérie depuis toute petite. Et ma mère nous retirait même un peu plus tôt de l'école. Donc, j'avais tendance là-bas à faire plutôt même quatre mois, quatre mois et demi. En allant, du coup, en faisant ma fin d'année à l'école algérienne, l'école était tout au bout de mon village. Mais non, elle était au bout du chemin près de la maison qui était en train de construire mes parents. Et j'ai passé de merveilleuses années là-bas. Et au-delà des senteurs, des odeurs, de l'affection et de l'attachement que je peux avoir à ce pays, tu vois, on a tendance à décrire le Maghreb et la culture maghrébine d'ailleurs comme des pays où on n'a pas la parole libre ou les femmes n'ont pas leur place dans la société. Ce n'est pas moi ce que j'ai pu voir et vivre en réalité. Tu vois, le rythme de la journée est fait par le soleil. C'est-à-dire qu'on a tendance à s'affairer en matinée sur tout ce qu'on a à faire, les courses, l'administratif et autres et très vite le soleil devient plombant et donc toute l'après-midi on ne fait plus grand-chose c'est très souvent le moment de la sieste et on commence en réalité la vraie journée à partir de 16h, 16h, 17h quand le soleil décline. Et le moment le plus agité en réalité de la journée c'est le soir. Et nous, nos dîners et nos nuits même étaient rythmés par des grands rassemblements. C'est-à-dire que les portes sont toujours ouvertes. A l'époque le téléphone n'existait pas donc à tout moment vous avez des invités surprises et du coup plus ça va et plus la tablée dans la course a grandi. Je dis la tablée mais en réalité on a très souvent des petites tables basses on est très souvent en extérieur parce qu'il fait très très chaud et donc on met les paillasses les tapis et la seule chose qu'on fait au-delà de festoyer de manger de boire des thés c'est en réalité de parler de politique. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire c'est que déjà les femmes et les hommes ont toujours été mélangés en tout cas dans ma famille ça a toujours été le cas et les enfants font partie du débat. Et donc je me souviens moi de mes oncles de mes tantes qui se marraient quand moi je répondais en fait sur certains sujets. On parlait beaucoup de politique algérienne de politique française de ce qu'on avait à vivre chacun dans les deux rives et je crois que ça ça a forgé le fait que je me sente légitime à prendre la parole. et plus je voyais que ça amusait mes oncles et mes tantes et plus j'avais l'audace en réalité de continuer et d'affirmer en fait mes positions. Et je crois que ça a beaucoup cultivé cette prise de parole que j'ai assez facilement et donc du coup tu vois il y a beaucoup de libertés bien plus qu'on ne le croit en réalité et c'est pareil je le dis dans mon livre aussi tu parlais de mon papa tout à l'heure pour moi c'est un féministe avant l'heure il a on a connu en fait des années de terrorisme et d'ailleurs l'ensemble de la communauté internationale détournait le regard c'est-à-dire que il y a un seul pays qui a réussi à vaincre le terrorisme dans le monde c'est l'Algérie et on ne le dit pas assez donc c'est un pays musulman qui a réussi à vaincre le terrorisme ça a pris dix ans il y a eu des milliers de morts mais on oublie de le dire que c'est le seul pays qui a réussi à combattre le terrorisme et donc ça fait partie des pays sur lesquels on doit s'appuyer aussi pour combattre le terrorisme donc ça c'est important parce qu'on a tendance à faire croire que l'immigration est une partie du problème du terrorisme c'est faux le monde entier est touché et impacté par le terrorisme et donc pendant ces années-là ma mère continuait à aller en Algérie et par souci de protection nous n'allions plus à cette période-là en Algérie donc ce qui était un peu difficile parce que du coup on ne passait plus nos étés là-bas mais surtout pendant deux mois on ne voyait plus ma mère et du coup c'était mon père juillet et août pendant deux mois qu'il s'occupait de ses cinq enfants pendant plus de six ans dans mes souvenirs ça veut dire qu'il s'occupait des bains du dîner de nous déposer au centre de loisirs pour le mois de juillet de s'occuper de nous d'organiser l'ensemble des activités honnêtement on est en 2024 je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de tes potes qui pendant cinq ans juillet et août s'occupent de ses cinq enfants donc j'ai été aussi construite et forgée par ça c'est-à-dire que mon père n'avait pas besoin d'avoir de grands discours de politique pour m'inculquer en fait un certain nombre de valeurs et j'ai souvent appris de mes parents de mes grands-parents par leurs actions par leur propre expérience tu vois et c'était quelque chose de normal et je ne l'ai jamais entendu faire le moindre reproche à ma mère c'était quelque chose de normal c'est ça je crois la force tu vois de la transmission et donc j'ai beaucoup de mal quand on me parle de sociétés rétrogrades de civilisations qui ne se valent pas oui non je crois qu'on n'a pas non plus on n'a pas à rougir des cultures dont on provient tu vois et moi je suis assez au clair avec nos et en plus j'aime pas même cette phrase-là nos doubles cultures parce qu'elles sont tellement étroitement liées que ça me fait même bizarre de parler de double culture il y a bien plus d'algérianité parfois en France qu'en Algérie et à l'inverse il y a parfois beaucoup de francité en Algérie donc c'est très commun en tout cas on trouvera toujours des gens pour critiquer pour disperser pour amoindrir pour délégitimer on l'a vu dernièrement avec ce journaliste Yves Tréhard qui parle de Beurette en parlant de Rachida Dati enfin voilà on aura toujours ce type de personnage pour nous renvoyer à une réalité qui est fausse et tronquée et je crois qu'on doit beaucoup plus prendre la parole s'affirmer et être maître de nos propres récits On te l'a reproché ça de mettre trop en avant tes origines algériennes Non parce qu'en réalité non parce qu'en fait j'ai eu à le faire beaucoup dans des podcasts j'ai eu à le faire dans mon livre parce que je parlais de trajectoire donc c'était important mais ça n'a jamais été en fait des arguments quand on me voit débattre à aucun moment je dis je suis une enfant des quartiers je suis franco-algérienne parce que pour moi ce n'est pas le fond de mes arguments le fond de mes arguments c'est la loi concrètement ce sont les études sérieuses faites par des chercheurs ou des sociologues sur les sujets ce sont des chiffres clairement donc je n'ai pas eu besoin de revendiquer quoi que ce soit pour venir alimenter en fait mon argumentation et c'est peut-être pour ça en réalité je n'ai pas cette force de conviction uniquement par rapport à ma trajectoire c'est juste que je travaille un peu les sujets et je crois que ça suffit en réalité pour être percutant travailler ces sujets et surtout ne pas avoir peur d'être seule contre tous et il y a certains plateaux où des personnalités de sensibilité de gauche se sentent fragiles parfois et même parfois des personnalités de quartier populaire se sentent fragiles parfois et tu sais c'est un phénomène qui est observé en sociologie quand on est un peu seul contre tous on a tendance à se rallier un peu à la masse c'est vrai parce que c'est compliqué de confronter constamment j'avoue que je suis assez solide sur mes ancrages et sur mes opinions et pas parce que je suis entêté mais parce que j'ai conscience de là où je suis sur le plateau où je suis de qui j'ai en face de moi et donc je n'ai pas besoin de me faire aimer j'ai besoin de faire entendre mes idées c'est deux choses différentes et tous ceux qui vont dans les médias parce qu'ils sont amoureux de leur image ou parce qu'ils ont envie de se faire aimer ou parce qu'ils ont envie de se réinviter prennent le mauvais chemin et sont forcément à un moment donné en souffrance donc il faut accepter de combattre Merci pour les valeurs que tu prônes Rose et ça fait du bien d'entendre ce genre de messages sincèrement et pourquoi avoir voulu suivre les pas de Dalila dans les études un peu dans tout même j'ai presque envie de te dire qui est ta grande sœur je précise Non mais parce que je crois que c'est assez naturel tu sais on construit aussi un peu ses choix de vie par des rencontres et ma sœur c'est ma grande sœur donc forcément notre proximité faisait que j'ai poursuivi aussi un peu son chemin dans des études commerciales parce que c'était un peu la facilité si j'avais initialement je voulais être avocate je voulais être avocate sauf que dans mon environnement je n'avais pas d'avocat déjà et les seules personnes que je connaissais qui faisaient des études de droit à la fac de Nanterre étaient des jeunes pas en échec mais en tout cas qui avaient fait deux ou trois fois leur première année de droit et moi me vendre un concept d'une université où les cours ne sont pas obligatoires je me disais non ça ne va pas le faire je ne vais pas être assidue et du coup je n'avais pas une bonne image de l'université et je ne vais pas le mentir je n'avais pas une bonne image de l'université et donc ça n'a pas alors que c'était un métier que j'avais vraiment envie de faire en fait c'était simple c'était ou des études de droit ou plutôt des métiers d'ordre donc ou militaire parce que je suis quand même petite fille de militaire et peut-être et là ça renvoie peut-être à la question de la justice aussi la police nationale mais plutôt sur le côté enquête mais encore moins de références au niveau armée et police ici en France donc du coup je me suis assez naturellement dirigée vers ce que faisait ma soeur et en même temps je ne regrette pas parce que j'ai construit mon parcours aussi au gré de mes rencontres de mes réussites de mes échecs et en fait on a le parcours qu'on a et c'est aussi la beauté des trajectoires je crois que on a je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance mais au vu de tous les jeunes que je rencontre ou même les jeunes adultes qui recommencent complètement leurs études parce que leurs parents leur ont complètement guidé leur parcours je ne sais pas si ce n'était pas une chance d'avoir des parents qui n'ont pas guidé nos choix d'études nos parents nous faisaient assez confiance en réalité il faut que tu aies ton bac après tu choisis la filière que tu veux en réalité et le fait qu'eux-mêmes n'avaient pas fait de grandes études et ne maîtrisaient pas ces sujets alors ça ne voulait pas dire qu'ils n'étaient pas impliqués dans notre éducation mais comme ils n'avaient pas cette culture-là ça nous a aussi un peu laissé le choix de découvrir par nous-mêmes alors parfois avec un peu de casque avec un peu de casque pardon parce que voilà on l'entend partout chez les humoristes dans les films et autres les concerts de désorientation ça a été un désastre surtout pour les enfants des quartiers populaires on ne va pas se mentir il y a eu des choix politiques pour remplir les lycées professionnels et donc on était la force la nouvelle force ouvrière on était des enfants d'ouvriers et il fallait nous envoyer dans des CAP coiffure dans des CAP électricien dans des CAP plomberie et c'est ce qu'on a fait et sans mépris aucun parce qu'aujourd'hui on a des artisans et des entrepreneurs qui font des choses magnifiques mais on n'a pas cultivé chez nous le choix et je dis aujourd'hui peut-être que pour certains ça a été aussi une chance parce qu'au gré de nos rencontres on a aussi pu peut-être expérimenter ce qui me gêne le plus c'est le fait qu'on ait réduit complètement nos perspectives donc aujourd'hui c'est quelque chose qui ne doit plus arriver si je suis directrice générale d'une école c'est peut-être aussi pour ça le mantra de Digital College c'est on ne recrute pas l'élite on la forme ça c'est fort et puissant c'est aujourd'hui on peut changer la donne et on peut offrir de belles perspectives et c'est pour ça que je travaille énormément avec les gens que je rencontre pour les faire venir et pour cultiver chez ces étudiants des rencontres inspirantes des expériences il faut que chacun puisse tester rencontrer ouvrir son esprit on fait des learning expédition tu vois là par exemple je vais à San Francisco et à New York avec des étudiants mais certains reviennent de Dubaï d'autres vont aller à Rio d'autres vont aller à Shanghai c'est ça aussi tu vois la force c'est qu'aujourd'hui tu vois le fondateur c'est Ridouan Abagri il est franco-marocain la directrice générale est franco-algérienne et on est sur une école ultra qualitative où on recrute sur projet sur motivation sur détermination et on offre des perspectives qui sont juste extraordinaires et c'est ça qui est juste dingue c'est que aujourd'hui on sait faire et aujourd'hui on fait tu vois et ça c'est important et je veux que les prochaines générations ouvrent encore plus leur champ de perspective c'est fondamental ça et merci pour ce témoignage franchement il y a ta comment dire t'es persuasive il y a ta force de caractère moi je vais faire un flashback cette fois-ci on est comme ça chez USL on avance on rétropédale pas de soucis à tes 12 ans t'as eu un cancer c'est vrai est-ce que déjà tu peux nous parler de cette étape difficile de ta vie parce que tes frères n'étaient pas au courant non la fratrie n'était pas au courant tes amis non plus quelques-unes Laura peut-être Laura Laura Péguy en réalité ok mais déjà à toi de me dire j'ai 12 ans j'ai 12 ans je m'aperçois que j'ai une boule au niveau du cou donc assez naturellement j'en parle à ma mère parce que je sens que c'est pas naturel et on fait tous les spécialistes on a du mal à découvrir ce que j'ai et puis je vais à l'hôpital Humourier je rencontre le professeur Tellier qui travaillait avec sa femme d'ailleurs qui était aussi professeur et qui découvre assez rapidement que j'ai la maladie Dochkin donc qui est une problématique en fait de sang et donc c'est une forme de cancer en fait la maladie Dochkin et je découvre à 12 ans que je vais devoir me faire opérer pour enlever les plus gros des ganglions puisqu'en fait du coup c'est des ganglions qui poussent c'est ça la maladie Dochkin et en fait il y a une prolifération en fait des ganglions qui font qu'à un moment donné ils atteignent tes fonctions vitales et tu peux en décéder c'est ça la maladie Dochkin et donc du coup on décide d'enlever les plus importants pour éviter en fait une chimiothérapie beaucoup trop longue et beaucoup trop forte donc je me fais opérer je fais une chimiothérapie je fais une radiothérapie donc tout ça sur toute une année scolaire je perds mes cheveux et je le raconte d'ailleurs dans mon livre c'est ma première séance de chimiothérapie et donc en parallèle de ça je continue ma scolarité je suis en cinquième et donc on me laisse choisir les cours où je dois placer mes séances de chimiothérapie et de radiothérapie je fais venir l'ambulance un petit peu plus loin que le collège j'étais au collège Guéliussac parce que je n'ai pas du tout envie qu'on me voit monter dans l'ambulance parce que pour le coup l'école était au courant de ma maladie mais pas les professeurs aussi sauf un une fois le prof de sport qui ne comprenait pas pourquoi j'avais un bonnet casquette et qui me demande de l'enlever et du coup c'est hyper violent parce que je lui dis non je ne l'enlèverai pas et donc lui il pense que je suis dans la déviance et en fait c'est juste qu'il n'a pas été informé par le CPE et du coup il m'envoie chez le CPE parce qu'il pense que et à ce moment-là d'ailleurs c'est les moments où tu trouves ça très injuste parce que toi tu vis un peu toute seule ta maladie où tu ne te plains pas tu ne pleures pas tu ne te plains pas et en fait c'est au final la bêtise des gens qui te renvoie à ça et donc j'ai vécu ça comme une enfant c'est-à-dire beaucoup mieux que les adultes en réalité parce que la force d'un enfant c'est d'être capable d'être résilient tu te poses moins de questions c'est-à-dire ta réalité d'enfant fait que moi par exemple je ne choisissais quasiment que mes cours d'allemand pour aller faire mes séances de chimio et de radiothérapie parce que je détestais ça et en même temps ma préoccupation c'était de savoir si samedi on allait à la patinoire de Colombes enfin tu as aussi une réalité d'ado de 12 ans mais tu voyais quand même l'inquiétude dans les yeux de tes parents bien sûr et je crois que parce que tu vois l'inquiétude tu veux les rassurer et donc du coup j'ai cultivé instinctivement et ça tous les enfants le feront tous les enfants un enfant au-delà d'avoir besoin de l'amour de ses parents a besoin de rassurer ses parents et donc je faisais en sorte d'aller bien tu vois c'est l'une des phrases du discours que j'ai délivré au kick-off de rentrée une fois je me réveille d'une opération et je vois mon papa pleurer que je n'ai pas vu souvent pleurer dans ma vie et je suis sur le lit d'hôpital et c'est ultra violent parce que j'ai le sentiment que mon état le fait pleurer c'est très dur à accepter en fait en tant qu'enfant on n'est pas on ne veut pas déjà on veut toujours rendre fiers ses parents mais on n'a surtout pas envie qu'il souffre et je me souviens de cette phrase que je lui ai dit où je lui ai dit mais non papa je vais bien tout va bien et je crois que c'est ça en fait c'est qu'à un moment donné fallait tenir fallait s'en sortir et je crois que quand on ne se pose pas de questions je m'en suis posée beaucoup ensuite mais quand on ne se pose pas de questions on avance et je crois que ça a forgé un peu mon esprit parce qu'encore aujourd'hui quand j'ai des gros challenges ou des difficultés il ne faut pas se poser de questions et c'est peut-être ce qu'ont les militaires tu as un objectif tu oublies ta souffrance tu continues de marcher tu continues d'avancer et tu gagnes maître par maître quelques années plus tard ta mère a eu un cancer également du sein tu penses que ce passage là ou du moins cette étape de ta vie a été je l'ai appréhendée différemment c'est-à-dire que ma mère moi je lui ai dit je lui ai dit maman j'ai eu ça à 12 ans ok ça va aller regarde moi comment j'ai fait tu vois ça a été le plus dur pour ma mère ça a été parce qu'en plus on a appris qu'elle avait des problèmes cardiaques juste avant la première opération donc il a fallu aussi gérer ça mais à partir du moment où on a dû lui enlever un sein bien qu'elle ait 76 ans c'est une part de féminité et on ne le dit pas suffisamment c'est très très dur pour une femme d'avoir une forme de mutilation véritablement et elle s'y refusait et tu vois dans le process de la maladie il faut forcément que le patient accepte son état accepte ce qui se passe pour une meilleure guérison et puis même juste pour que pour qu'il n'y ait pas derrière des éléments de dépression ou autre parce que c'est quelque chose de particulier de vivre la maladie tous ceux qui vivent la maladie le comprendront et je me rappelle dans le bureau où on lui fait comprendre que du coup la deuxième opération on va devoir lui enlever un sein je lui dis on est des petits rigolos dans la famille je me mets à son niveau et je la regarde et je lui dis ma maman est-ce que tu t'en sers beaucoup en ce moment de ton sein et elle comprend la référence et elle me regarde elle sourit elle me dit bon d'accord et je crois que c'est ça aussi tu vois ton expérience de vie elle est là pour transmettre tu vois et du coup ça s'est fait aussi dans ce sens-là bien évidemment qu'on était présents avec ma sœur pour tous ces rendez-vous médicaux mais c'est surtout accompagner ses proches avec beaucoup d'amour ça c'est évident mais beaucoup de douceur un peu d'humour et montrer que ça arrive et que on s'en sort tu vois et tu vois le simple fait de l'avoir fait rire sur un moment qui est juste ultra dramatique et aujourd'hui on en rigole et t'hésites pas aussi à taper sur les doigts des institutions notamment les hôpitaux publics tu sais tu dis que c'est géré désormais comme des entreprises finalement où on te parle constamment de chiffres où on constamment rentre dans des calculs etc il n'y a pas un accompagnement tu sais j'ai une petite anecdote qui me vient à l'esprit même où tu disais qu'on avait annoncé à ta mère broute de décoffrage sans cancer sans mettre des gants sans c'est affreux d'ailleurs elle a refusé de se faire opérer dans cet hôpital elle est partie à Saint-Cloud exactement il y a effectivement et c'est en fait on se rend pas compte en fait moi je m'en suis aperçue très jeune en réalité ma première séance de chimio j'arrive il faut savoir que le samedi d'avant j'étais j'étais à Saint-Algues juste le le coiffeur le plus vieillot à l'époque pour me couper les cheveux j'avais les cheveux jusqu'en bas du dos et le médecin m'avait dit qu'il fallait que je vienne avec une coupe garçon dis-toi que dans les années 90 c'était pas du tout à la mode les coupes garçon donc déjà j'étais un peu bouleute en plus donc coupe garçon j'ai pleuré tout le week-end non mais c'est horrible le sol je me suis fait une coupe à la fente c'était moche tout était moche dans cette coupe j'arrive déjà juste dégoûtée de ma coupe pour ma première séance de chimio et l'infirmière me regarde et elle me dit elle était adorable mais elle me dit oula ma puce t'as les cheveux beaucoup trop longs s'ils sont pas coupés le casque il va servir à rien parce que du coup on mettait un gros casque de glace pour anesthésier le bulbe pour pas qu'il tombe pendant la chimio d'accord ? donc elle me dit oula ma puce tes cheveux sont trop longs s'ils sont pas plus courts tu vas être comme ça ils sont entendus chauve elle me dit j'ai pas du tout le temps de m'en occuper tiens une paire de ciseaux je dois aller installer les autres patients et dès que t'es prête je t'installe c'est-à-dire que à 12 ans je comprends que le personnel médical aussi adorable qu'il puisse être peut pas gérer tu vois donc j'ai déjà cette première expérience et ensuite effectivement ma mère qui est seule au rendez-vous ce jour-là je crois que mon père l'attend dans la salle d'attente et il lui dit en fait elle attendait ses résultats et elle attendait le débrief de ses résultats et donc il lui dit comme ça avec ses deux assistantes alors donc madame Amziane vous avez un cancer j'ai une date le 14 donc il faut que vous vous prépariez qu'on prenne rendez-vous et elle lui a dit hop 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 en fait c'était tellement rapide violent froid qu'elle lui a dit non il dit comme ça non madame si vous n'acceptez pas moi après j'aurai pas de rendez-vous rapidement elle dit non je vais en parler à mes filles donc malheureusement c'est le premier truc qu'elle nous a annoncé et elle a refusé du coup de se faire opérer par quelqu'un qui n'avait aucune empathie ou en tout cas s'il en avait il n'a pas été capable de l'exprimer à ce moment-là et je crois qu'il y a une forme comme ça d'abattage de patients et je peux comprendre sa réalité mais chaque dossier différent absolument et en fait si pour lui ce n'est qu'une patiente de plus pour ma mère à ce moment-là c'est un peu le drame de sa vie c'est la maladie et donc moi quand elle me dit ça je me dis mais t'inquiète pas maman quoi et effectivement on a été accompagné par l'institut Curie et je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point cet institut fait des choses extraordinaires parce qu'on a vu la différence c'est-à-dire que de l'agent d'accueil aux médecins aux infirmiers des gens mais juste extraordinaires alors effectivement ils sont spécialisés dans le cancer ils n'accompagnent que des familles qui accompagnent les patients et donc il y a une approche qui est complètement différente et ça participe aussi au process de guérison moi quand je dis à ma mère mais t'inquiète pas maman ton sein c'est pas comme si tu l'utilisais ça fait rire le chirurgien le chirurgien s'agenouille à côté de ma mère il met sa main sur sa cuisse il dit ça va aller madame Améziane vous vous inquiétez pas et une fois qu'on l'enlève le sein il n'y aura plus de maladie vous avez de la chance c'est une forme de cancer qui ne revient pas et tu vois ce niveau de proximité tu vois c'est essentiel c'est essentiel et même quand il nous a expliqué c'est-à-dire qu'il était là il a fait des dessins mais un truc tout bête ma mère s'est sentie bien parce qu'il la regardait il a bien compris que derrière je retraduisais peut-être certaines choses je prenais le temps de redigérer avec elle les informations mais il la considérait en tant que patiente il avait besoin de se connecter à sa patiente je crois que ça c'est quelque chose que parfois et je dis bien parfois parce qu'il y a quand même des gens extraordinaires qui travaillent dans la fonction publique et aussi dans la fonction hospitalière qu'on manque de temps et du coup de ce temps-là nécessaire pour les patients et franchement je comprends moi toutes les grèves qu'il y a pu y avoir dans les hôpitaux publics toutes les manifestations je ne sais pas si on se rappelle mais on a quand même eu des infirmiers des médecins je parle de l'infirmière Farida qui avait jeté un pavé sur les policiers on a des gens qui sont en colère parce que ils n'arrivent plus à pratiquer leur métier normalement et ça on a beau m'expliquer toute réalité chiffrée on ne peut plus fonctionner comme ça c'est-à-dire que on a des vies où je ne sais pas si on a plus de maladies qu'avant mais en tout cas on a un hôpital qui dysfonctionne clairement j'ai l'autre cas de mon père qui a été renversé par un vélo qui s'est brisé la hanche qui a passé 8 heures aux urgences et d'ailleurs je ne sais pas pourquoi on les appelle les urgences je pense que c'est plutôt la patience qu'il faut avoir aux urgences c'est peut-être pas pour rien qu'on appelle les patients les patients parce qu'en fait ils patientent beaucoup et tu vois l'infirmière qui au bout de 7 heures je crois que c'était 7 heures il est resté 7 heures dans un couloir à souffrir forcément le martyr puisqu'il avait sa hanche fracturée il y a 78 ans donc on ne vit pas les choses de la même manière et la petite infirmière qui est adorable par contre là il compte vous envoyer dans tel hôpital c'est un peu une boucherie mon père s'était cassé déjà le coude et il avait tellement patienté en salle après son anesthésie parce qu'il n'est pas passé tout de suite au bloc il y avait eu une urgence qu'ils l'ont opéré quasiment avec zéro anesthésie donc lui pour lui déjà être dans un hôpital c'est vraiment traumatisant et je me rappelle je suis en province et je fais jouer mon réseau mais je ne sais pas si tu imagines je fais jouer mon réseau pour plein de choses pour les associations pour le boulot mais jamais j'aurais cru faire jouer mon réseau pour faire rentrer mon père dans une clinique privée pour qu'il se fasse opérer convenablement c'est ça aussi aujourd'hui la réalité française et ça je m'y refuse il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas négocier notre sécurité clairement l'éducation de nos enfants et oui la santé mais malheureusement ta mère est partie à Saint-Cloud pour se faire traiter etc mais c'est limite dédié à une élite parce que tout le monde n'a pas les moyens de se diriger alors non parce que du coup l'Institut Curie prend les mutuelles pour le coup ils sont financés par des fondations donc autant mon papa ça a été dans une clinique privée et là effectivement on a payé et ce n'est pas grave parce qu'on avait les moyens de payer mais en fait c'est juste parce que les pompiers te ramènent directement à l'hôpital donc tu rentres dans un circuit tout simplement mais il faut prendre conscience d'enlever parfois les gens si tu as les moyens oui honnêtement et ce qui est dommage et je dis ça et en même temps il y a des spécialités que tu ne retrouves pas dans le privé et que tu as parce qu'on a des professeurs typiquement tu vois moi par exemple j'avais fait tout un ensemble de spécialistes avant qu'on trouve ma maladie et on l'a trouvé à l'hôpital public de notre ville tu vois on n'a même pas eu besoin d'aller très très loin et pour le coup le couple théier ces deux professeurs étaient extraordinaires et c'était vraiment des pontes dans leur sujet et heureusement qu'on a encore ça dans notre hôpital public mais on fabrique de la souffrance aussi dans ça donc tu vois tous les sujets sont politiques et c'est peut-être aussi tout ce que j'ai eu à vivre qui façonne aussi un peu mon engagement bien évidemment il est étroitement lié au quartier populaire mais tu vois on parle des déserts médicaux on oublie de dire que les premiers déserts médicaux c'est les quartiers populaires tu vois c'est pas la diagonale du vide en France en réalité il y a plus de médecins dans les campagnes et c'est horrible de dire ça parce qu'on pense encore qu'on compare mais il y a plus de déserts médicaux dans les quartiers populaires parce que au nombre d'habitants c'est juste pas logique parfois tu as un médecin généraliste pour des cités où tu as 6-7000 habitants et merci à ces médecins qui continuent d'être installés là-bas mais je n'ai jamais vu une salle d'attente aussi bondée que dans des médecins généralistes de quartier et donc oui les premiers déserts médicaux sont dans les quartiers populaires donc tu vois tous ces sujets sont étroitement liés et c'est important c'est important de continuer à en parler continuer à sensibiliser et tu vois on croit bien sûr que les premiers de nos sujets ça reste la sécurité l'éducation et l'avenir professionnel mais la santé aussi tu vois les bailleurs jouent pas toujours le jeu avec des personnes qui sont à mobilité réduite dans les HLM avec des ascenseurs qui dysfonctionnent tu vois c'est-à-dire que tu prends tous les problèmes de la France et tu les multiplies par 10 quand ça concerne les quartiers populaires tu vois totalement et donc ça ne traduit pas toutes les réalités et on va rester toujours sur le thème de la santé si tu le veux bien avec ton petit frère Hakim cette fois-ci je ne sais pas qui va regarder l'émission et je vais me dire dis donc c'est une émission médicale non 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 mais c'est important aussi parce que finalement j'en souris bien sûr tu sais c'est fort même de le prendre quand même avec le sourire tout à l'heure tu nous disais avec ta mère tu avais toujours la bonne formule etc mais c'est réconfortant et avec Hakim juste pour finir mon propos moi je t'ai trouvé grande je t'ai trouvé fort je t'ai trouvé belle parce que tu disais ô combien il avait été délaissé par ses amis tu disais ô combien parfois il y avait des regards sur lui insistant dans la rue etc je crois que c'est ce qui me fait le plus mal tu vois dans tout ce que j'ai vécu entre mon propre cancer la maladie de ma mère les petits accidents de la vie de mon papa même si une hanche ou un coude c'est quand même important je crois que c'est ce qui me fait le plus mal parce que tu peux en vouloir à des institutions dysfonctionnées pour des questions économiques j'ai beaucoup plus de mal à comprendre le mépris de l'être humain et aujourd'hui quand toutes les familles qui ont à gérer le handicap d'un de leurs proches te le diront c'est très difficile parce que on vit dans un monde normatif et on ne supporte pas et j'aime pas dire la différence mais les accidents de parcours tu vois et et oui tu le subis de plein fouet et le mépris le regard de l'autre c'est très dur moi je n'ai jamais eu la moindre honte de mon frère vraiment c'est même pas un sujet donc oui parfois il va manger il va faire tomber et alors non mais et alors tu vois t'as presque envie de l'en dire même au restaurateur et encore même pas parce que les restaurateurs c'est pas le souci c'est vraiment les tables autour tu vois mon frère a perdu l'usage d'une jambe donc il boite je sais pas il y a il y a toujours comme un je crois que ça renvoie en réalité aux gens le fait que ça puisse leur arriver et que du coup ils sont fermés à vouloir voir cette réalité je sais pas si au final leur regard c'est pas un système de protection où ils se disent oh mon dieu pourvu que ça m'arrive pas j'ai envie de croire ça tu vois j'ai envie de croire ça et alors qu'en fait bah tu sais il est toujours aussi drôle qu'avant et en fait on vit avec mais qu'est-ce que c'est la maladie de B7 la maladie de B7 c'est en fait une maladie au cerveau donc c'est une maladie neurologique et qui ou qui génère en fait une forme de dégénérescence des membres donc tu vas perdre peu à peu l'élocution tu vas perdre l'usage de tes membres qui vont bah totalement devenir mort donc par exemple là quand je te dis il a perdu l'usage d'une jambe la jambe est morte donc il n'arrive plus à plier la jambe et à marcher donc en fait il la traîne tu vois et c'est ce qui a commencé à arriver avec sa main ce qui est moins le cas c'est une maladie où il y a 10 cas par an donc c'est une maladie qu'on ne soigne pas c'est une maladie dont on sait aujourd'hui avec des médicaments stopper l'avancée mais qu'on ne sait pas guérir et c'est aussi pour ça que tu vois le Téléthon existe c'est pour que aujourd'hui on ait plus de moyens pour travailler en fait sur ces maladies rares donc c'est pareil est-ce que je vais me plaindre il n'est pas tétraplégique il marche il parle il vit plus compliqué il n'a plus accès au travail il a moins ses amis bah il nous a et donc on continue en fait à vivre c'est chiant parce que parce que forcément il est désociabilisé donc il y a les réseaux il y a beaucoup 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 les réseaux sociaux encore mais ouais c'est pas facile c'est pas facile mais tu as quoi je n'ai pas à forcer ses potes à rester ses potes tu vois et c'est aussi pour ça que parfois il faut il faut enfin il ne faut pas attendre en fait d'être frappé par parfois des éléments de la vie ou la fatalité pour avoir conscience des choses donc j'allais presque dire j'ai eu la chance de vivre la maladie très jeune et de comprendre ce qu'était l'être humain ce qu'était que la vie ce qu'était que la mort et du coup j'ai toujours mis énormément d'importance dans la qualité des relations que je pouvais avoir et tu vois j'attache beaucoup plus d'importance à l'être plus que le paraître tu vois absolument et c'est très perturbant parce que je sais très bien que j'ai un je peux parfois parfois avoir un look très distingué j'ai un physique de poupée Barbie parfois et donc on peut s'imaginer plein de choses en réalité sur la personne que je suis et j'ai toujours bâti en tout cas j'ai toujours tenté de bâtir les relations que je pouvais avoir sur la qualité des relations et c'est hyper important et tu vois je regrette qu'il n'ait pas eu des gens autour de enfin des amis en tout cas autour de lui suffisamment capables de se dire putain c'est arrivé à notre pote mais on est là quoi tu vois c'est pour ça quand j'entends des fois les gens on est ensemble oui pas toujours et il faut avoir conscience aussi que les gens ne seront pas toujours là et peut-être accepter que parfois les gens ne sont que de passage et par rapport même aux institutions ils touchent la AAH ouais ok il est reconnu par la MDPH pour ceux qui ne connaissent pas la MDPH la maison départementale pardon excuse-moi ce qu'on emplait avant Cotorep donc oui effectivement la MDPH donc il touche la AAH la location adulte handicapé et donc il est reconnu donc il a une reconnaissance de travailleurs handicapés et c'est pareil je déteste qu'on parle d'handicapés non c'est des personnes qui sont en situation de handicap je reprends toujours les personnes sur ça et c'est important donc oui mais c'est pas parce que tu as une RQTH que tu arrives à trouver du travail enfin un truc tout bête mais tu sais bon déjà c'est très dur de placer les gens dans des structures ne serait-ce que pour être sociabilisé et avoir des activités mais lui ne rentre dans aucune case il y a des ESAT aujourd'hui ouais mais même les ESAT en fait tu vas avoir beaucoup plus dans les ESAT des personnes qui sont atteintes de trisomie d'accord ? pas que mais tu vas en avoir beaucoup moi mon frère tu vois il est certes en situation de handicap mais il peut avoir n'importe quelle discussion tout à fait normale avec toi c'est-à-dire que tu vas voir que son élocution est un peu différente tu vas voir que physiquement il va être un peu différent mais en soi il va te faire des blagues il va te faire de l'humour il va écouter du rap et en fait il ne peut pas et puis j'ai presque envie de dire pourquoi on doit forcément les mettre dans des structures où il n'y aurait que des personnes en situation d'handicap tu vois enfin déjà juste ça après l'ESAT peut faire aussi office de passerelle c'est vrai c'est vrai mais même tu sais que pour avoir sa place en ESAT il faut limite déjà avoir du réseau enfin c'est ne serait-ce que alors c'est plus compliqué que ça c'est-à-dire qu'en fonction de la manière dont tu as fait ton dossier MDPH d'accord tu dois recommencer un nouveau dossier pour pouvoir obtenir de nouvelles choses tu vois par exemple alors qu'il aurait le droit à avoir une aide ménagère bon ben nous on le fait on la compense et l'idée même de refaire un dossier qui va mettre six mois ou un an ça me décourage tu vois je préfère payer une personne qui va faire le ménage parce que on souffre d'administratifs dans notre pays tu vois c'est moi à un moment donné moins je fais de dossier mieux je me porte tu vois donc ouais c'est aussi ça la réalité de la chose et on n'est pas dans on adore avoir des grandes phrases des grands mots des chartes de la diversité dans tous les sens mais c'est pas vrai on n'est pas dans un monde inclusif ça casse les pieds il y a tout le monde d'avoir des places pour les personnes en situation de handicap je suis d'accord avec toi mais c'est en train de changer moi tu sais comme tu le disais je suis parrain d'une asso dans le médico-social tu vois la FFBS pour être encore un peu plus précis pardon et on essaye de casser les barrières qui sont déjà mentales aussi tu vois parce qu'avoir une personne en situation de handicap ça fait toujours peur tu vois et puis c'est un travail différent c'est-à-dire que c'est des personnes qu'il faut accompagner moi mon frère il doit être ultra stimulé sollicité tu vois donc forcément dans le milieu du travail c'est quelqu'un que tu vas aussi sur solliciter parce que des fois ils ont envie des fois ils n'ont pas envie enfin voilà il faut apprendre aussi à composer à travailler avec eux donc c'est 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 un vrai challenge en fait une société inclusive c'est un vrai challenge une société inclusive mais mais est-ce que on doit forcément attendre d'être touché par ce sujet pour le travailler tu vois je crois qu'on a cette facilité à laisser les gens au bord de la route tant qu'on n'est pas concerné c'est ce qui m'agace tu vois dans notre société malheureusement est-ce qu'on est obligé d'être une femme pour parler de féminisme est-ce qu'on est obligé d'être arabe pour parler de racisme c'est lourd en tout cas j'admire ta bravoure franchement Rose ça fait plaisir et tu sais je vais avancer un petit peu moi ma première rencontre avec toi du moins quand j'ai vu le personnage Rosa Mésiane c'était pendant un clash ah ouais avec Samia Ghali oh exactement mère du 8ème c'est mes souvenirs je crois bien d'accord pourquoi ? parce que j'ai vu une personne toi en l'occurrence dans un quartier marseillais en train de parler avec véhémence je me suis dit wow mais qu'est-ce qu'elle veut qu'est-ce qu'elle a tu vois donc déjà raconte-moi qu'est-ce que tu faisais là-bas alors en fait non mais en plus c'est horrible parce que j'ai pas forcément une idée négative de Samia Ghali mais elle porte sa part de responsabilité dans l'échec politique dans les quartiers populaires tu vois c'est-à-dire que si j'ai la même critique vis-à-vis des gens qui ont vécu de la politique pendant près de 20 ans je ne verrai pas pourquoi je ne lui ferais pas le même reproche sous pretexte qu'elle est d'origine arabe ou qu'elle est issue de ces mêmes quartiers il faut savoir se dire les choses c'est-à-dire que si on passe notre temps à critiquer nos élites et notamment nos élites politiques je ne vais pas elle n'a pas un totem d'immunité sur ces sujets-là surtout surtout s'il y a des manquements tu vois donc moi j'ai en tout cas cette honnêteté-là et pour le coup on peut me faire beaucoup de reproches je ne me suis pas présentée au suffrage et donc je ne prends pas au passif tout ce qui a mal été fait ces 30 dernières années tu vois et donc en fait en fait une semaine auparavant avant ce clash on nous montre on nous montre les images d'une jeune femme dont l'appartement a été brûlé par des migrants qui squattent un tiers de l'immeuble voire même un tiers de la cité et je ne sais plus de quelle origine étaient les migrants mais ce n'est pas le sujet mais où il y avait des combats à la machette dans le quartier et où littéralement on sortait des familles des appartements pour les loger au point où des gens ne laissaient jamais leur appartement vide de peur d'être squattés ce qu'on oublie de dire c'est que ces immeubles ne sont pas des immeubles HLM on est sur du privé ok d'accord alors certes la mairie a commencé à racheter les immeubles enfin les appartements pour pouvoir détruire la tour enfin les tours et à un moment donné refaire complètement le quartier mais on est déjà sur cette réalité-là et à un moment donné je pose la question où je me dis mais ça n'arriverait dans aucun autre territoire qu'on puisse squatter un tiers d'un immeuble c'est pas vrai ça n'arriverait pas dans les beaux quartiers de Marseille c'est parce qu'on a laissé typiquement ces migrants s'installer en fait de façon anarchique dans ces endroits-là en se disant que peut-être ils se ressemblent un peu ils arriveront à s'entendre c'est ça le mépris en fait qu'il y a un peu derrière on délaisse complètement des gens dans des situations juste horribles en pensant qu'en fait ça va se régler de soi-même non tu peux pas laisser des camps de migrants s'installer de façon sauvage dans un quartier et croire que ça ne va pas dégénérer en fait pour les habitants qui vivent ça n'a pas de sens ça n'a véritablement pas de sens et donc j'ai j'ai cette jeune femme en fait donc qui passe un reportage qui est interviewée et qui forcément exprime sa colère en disant mais on a viré ma mère on lui a brûlé on lui a incendié son appartement et qui crie sa détresse et bien sûr que sur le plateau les gens sont scandalisés mais pas autant que moi parce que j'avoue que quand je la vois je me dis mais ça aurait tellement pu être moi tu vois et 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 moi ça fait au moment où ça sort parce que ça fait un peu d'un an ça fait trois ans que je suis sur le débat médiatique trois ans que je me mange des des formules de non mais il y a du séparatisme il n'y a plus la république dans ses quartiers et je pète en fait un câble en disant clairement mais elle est où la république là et je lui dis mais c'est la république en fait qui s'est séparée de de ces citoyens là et et je lui dis mais vous avez vu en fait un policier un képi le préfet Samia Ghali qu'on entend enfin je parle du maire Benoît Payen je lui dis on a vu Benoît Payen s'exprimer sur le sujet parce que ça date pas d'aujourd'hui je lui dis elle est où Samia Ghali là qui voulait ramener l'armée pour 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 les dealers mais qui là a disparu et je lui dis mais en fait c'est ça qui m'énerve complètement c'est-à-dire que je on a des situations qui sont juste inadmissibles qu'on ne verrait nulle part ailleurs et et je dis mais dans les images vous avez vu des commerces vous avez vu une école vous avez mais qu'est-ce que vous avez vu en fait on laisse ces gens en fait dans des situations littéralement merdiques et on aimerait en fait qu'il en sorte des bons français qu'il en sorte de la réussite mais vous plaisantez et en fait je suis véritablement en train de pousser un coup de gueule et j'ai à ce moment-là je crois Julien Audoul qui regarde un peu ses chaussures j'ai Haute-Mann Nassrou qui est sous Pécresse qui ne moufte pas parce que parce qu'ils partagent en réalité ce que je suis en train de dire et j'ai à ce moment-là Jérôme Dubus qui est macroniste et qui dit oui bon il ne faut pas réagir avec émotion forcément je suis une femme je suis émotive et je le reprends de volet en lui disant non je vais arrêter avec ces formules toutes faites je lui dis c'est parce que les politiques ont arrêté d'avoir de l'émotion qu'on en arrive à des situations comme ça et si les politiques retrouvent un tout petit peu d'empathie et d'émotion on n'en arriverait pas à cela et donc je ne sais pas comment ça se passe entre la prod ou Samir Ghali mais quoi qu'il en soit je crois qu'on lui soumet à un moment donné vu que je la nomme à ce moment-là on lui soumet le passage parce que je crois que ça fait un peu le buzz ou en tout cas ça a pas mal tourné sur les réseaux et le lendemain elle est en Skype et donc du coup on lui demande mais qu'est-ce qui se passe dans cette cité la Calisté parce que c'était à la Calisté on lui demande mais qu'est-ce qui se passe à la Calisté donc on lui demande en fait de répondre et donc elle a plein de dossiers comme ça et elle commence à dire mais non on a fait des choses on a fait des choses et elle fait l'erreur je crois de lui dire ben venez voir tu te doutes bien Jean-Marc Morandini vous nous invitez ? le gaso sur l'occasion est compliqué pour elle de dire non et donc ça s'organise la semaine suivante soit deux semaines après à mon coup donc en fait l'émission à la Calisté est générée en fait par le coup de gueule et au moment où je nomme Samia Ghali et donc alors je ne suis pas sûre que la prod lui avait dit que je serais là je ne suis pas certaine en toute honnêteté mais bon ce que j'ai dit à l'antenne j'étais tout à fait apte à le dire et d'ailleurs en plus je commence par dire je ne vais pas expliquer qu'elle est responsable de 30 ans d'échec de politique de la ville mais par contre j'assume le fait qu'elle ait sa part à prendre parce que oui elle vit dorénavant depuis 20 ans sur de l'argent public donc elle a un bilan elle a des responsabilités et elle mais comme d'autres d'ailleurs parce qu'elle vient de ses quartiers parce qu'elle est aussi un peu d'origine maghrébine et je beaucoup en joue aussi quand il y a des élections ils savent le discours qu'il faut tenir pour essayer de se faire élire et donc un peu comme Macron son élection l'oblige et l'oblige à être à minima présent quand les citoyens de cette cité-là sont en détresse et donc ce qu'on lui a reproché ce n'est pas par un coup de baguette magique de tout régler ce qu'on lui a reproché c'est de ne pas avoir été présente elle qu'on entend parfois sur un certain nombre de plateau alors je ne vais pas la câbler elle parce que pour le coup je crois qu'il y en a beaucoup d'autres qui n'assument pas leurs responsabilités et je ne voudrais pas plus entretenir une forme de clash dans l'absolu mais quand elle entend mon discours de vérité au lieu et je crois qu'elle aurait pu s'en sortir un peu différemment elle m'attaque de façon frontale en disant que je fais l'animatrice parce qu'elle n'a pas compris qu'en fait j'étais chef d'entreprise surtout à la base et elle me dit mais vous faites quoi vous ? je lui dis moi j'essaye de produire un peu de richesse mais du coup je n'ai pas demandé à ces gens-là de me lire donc en fait s'il y en a une des deux qui doit faire quelque chose c'est vous pas moi donc ça part comme ça et comme en fait du coup moi tu sais bien à un moment donné quand on joue au ping-pong ou au tennis il faut s'attendre à avoir le revers parce que sinon il n'y a pas de jeu tu vois tu m'envoies la balle je te la renvoie donc elle m'envoie une balle que je lui renvoie donc elle me dit deux trois fois mais vous faites quoi vous ? je lui dis écoutez je viens de vous le dire et donc du coup à un moment donné je lui dis non mais que vous le vouliez ou non vous avez votre part de responsabilité ça fait 20 ans que vous vivez d'argent public d'accord je lui dis je ne sais pas comment vous arrivez à dormir alors que vous avez littéralement une cité dans votre territoire qui se transforme en favela c'est parce que je crois que ça l'a gêné que ce soit la petite parisienne qui vienne en fait à Marseille mais j'aurais eu exactement la même réaction si ça avait été à Strasbourg si ça avait été à Lille si ça avait été à Toulouse la réalité des quartiers en tout cas je m'en sens concernée peu importe en réalité les territoires mais oui je crois que ça a été un peu une forme de défiance je viens sur son territoire et je tente de lui apprendre la vie je pense que c'est comme ça qu'elle l'a pris et ce qui est un peu dommage et donc en fait j'ai cette phrase qu'il a fait complètement skiser quand je dis mais en attendant je ne vis pas moi parce qu'elle recommence en fait sur vous faites quoi vous parce que moi je lui dis mais comment vous arrivez à dormir alors qu'une de vos cités se transforme en favelas et donc elle me dit mais vous faites quoi vous et je dis mais moi en tout cas je n'ai pas je ne regarde pas je ne sais plus comment je lui dis mais je n'ai pas avec l'argent public je n'ai pas une piscine dans les hauteurs de Marseille en méprisant les gens des quartiers ou quelque chose comme ça et il y avait eu en fait un litige juridique sur sa piscine parce qu'effectivement elle a une très grande maison et tant mieux pour elle avec une très grande piscine et je pense que ça l'a un peu titillé mais je crois que on doit accepter la critique quand on est d'une part sur des fonctions aussi aussi sensibles et et à plus forte raison quand on est en plein cœur d'une polémique qui implique la vie des gens tu vois et je crois qu'elle aurait dû dépasser sa personne à ce moment-là et donc je la renvoie en fait dans les cordes juste parce que t'as beau être qui tu veux c'est pas parce que tu t'appelles Samia Ghali que t'es connue comme le loup blanc dans les quartiers que peut-être que tu as dû mener tout un ensemble de combats politiques mais tu sais tes 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 gloires passées s'il y en a eu tes origines ton parcours c'est pas un totem d'immunité vraiment et c'est quelque chose que je m'applique à moi c'est-à-dire que demain si j'ai des responsabilités quelles qu'elles soient je peux pas fuir parce que j'ai un bilan passé positif c'est-à-dire que si je merde actuellement je merde actuellement et tu vois je crois que c'est ça aussi quand t'as déjà été entrepreneur chaque crise doit se gérer tu vois et à la limite peu importe ce que t'as réussi comme un boxeur peu importe en fait les matchs que t'as gagné quand tu remontes sur le ring y'a plus rien qui compte enfin toutes les ceintures que t'as pu avoir dans le passé elles comptent plus t'es face à un adversaire tu vois et tu combats et c'est exactement comme ça que doivent voir en fait doivent être vécu en tout cas les mandats politiques peu importe ce que j'ai réussi à faire avant tu vois on est sur un nouveau mandat on connait de nouvelles crises on agit on se bat tu vois et là j'ai eu le sentiment et les habitants surtout ont eu le sentiment d'être presque mieux défendus ou en tout cas qu'on défendait plus leur intérêt qu'on ressentait plus leur détresse par justement cette animatrice parisienne que l'élu dont c'était la responsabilité sur place donc voilà le clash n'est de ça tu sais après avoir lu ton livre moi ce week-end j'étais à Marseille et je suis allé à la cité Calisté je t'assure je suis parti j'ai parlé avec les habitants et effectivement c'est pas facile c'est pas facile et moi ce qui m'a interpellé déjà je les salue tous chaleureusement merci encore une fois pour leur accueil mais ce qui m'a interpellé c'est qu'il n'y avait pas de commerce de proximité il n'y a rien il n'y avait été grand building que ça et quand je parlais aux autres en leur demandant s'il y avait une avancée parce que moi j'avais en tête justement le fameux clash entre autres et puis les manifs rien ils ont juste détruit des tours oui non mais rien alors je le dis dans mon livre je dis très souvent pour être sûr qu'on ne sort pas de la cité on nous met une boulangerie un épicier un Leclerc carrefour en fonction de la manière dont ils ont dispatché cela parfois une poste quand on a de la chance et pas très très loin pas complètement dans le quartier mais pas très très loin une CAF d'accord et rien d'autre tu vois et les commerces de proximité sont très 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 réduits tu vois et les équipements qu'on va avoir ça va être un stade de foot éventuellement un square et pas grand chose alors qu'on le sait tous il y a plein de jeunes des quartiers ou du moins jeunes ou des jeunes filles on va pour beaucoup à la salle de sport il y a rarement en fait une grande chaîne qui va s'installer en plein cœur de la cité ça commence un peu à changer mais pas sur tous les territoires tu vois comme si nos papas et nos mamans ne portaient pas de lunettes il n'y a jamais d'opticiens dans les quartiers il n'y a pas de magasin comme si les habitants des quartiers s'habillaient qu'au marché alors que non on les voit exactement dans toutes les boutiques c'est-à-dire qu'en fait leur argent il a une valeur dans le centre commercial au centre-ville ou ailleurs mais jamais comme si on n'était pas capable de créer un cœur de ville tu vois le cinéma il n'est jamais dans le quartier le théâtre il n'est jamais dans le quartier donc en fait on dépouille ces territoires alors qu'en nombre d'habitants c'est parfois plus que le reste de la ville tu vois mais tous les équipements tous les beaux commerces de proximité donc comment tu veux demain créer de la mixité sociale et partout où ça a été un échec c'est exclusivement pour ça tu crées en fait des immeubles relativement neufs d'accord voire même neufs ok en voulant créer de la mixité sociale sauf que donc tu mets des personnes donc qui peuvent être en précarité puis tu mets des personnes qui sont des français moyens ou qui ont un salaire moyen d'accord mais la personne qui a un salaire moyen elle a envie d'avoir un niveau d'équipement c'est-à-dire une crèche une salle de sport des commerces en bas une boulangerie de qualité enfin si tu lui offres pas en fait ces commerces-là elle n'a pas une vie de quartier moi quand je décide et c'est peut-être pareil pour toi quand je décide de m'installer de déménager quelque part il n'y a pas que le nombre de mètres carrés qui va m'intéresser c'est tout ce que je vais avoir autour est-ce que je vais avoir des transports est-ce qu'il y a une petite boulangerie sympa est-ce qu'il y a des restaurants sympas sympa les gars les grecs les tacos et tout ça ouais mais enfin je crois qu'on peut avoir aussi autre chose tu vois t'emmènes pas ta petite amie que bouffer des casales il y a un moment t'as envie d'avoir des lieux puis nos mamans elles ont envie d'avoir ou nos papas ont envie d'avoir des salontés t'as des familles qui ont envie de sortir avec leur enfant prendre un goûter d'être dans des lieux tout ça on le crée pas on crée pas en fait des coeurs de quartier agréables et on pense que la mixité sociale va se produire et ben non en fait t'as beau mettre un mètre carré moins cher donc oui tu vas attirer des personnes qui vont partir très vite pas parce que il y a des gens qui sont dans la précarité c'est parce que la vie du quartier est pas agréable tu vois on a besoin d'équipements de la ville ou en tout cas des commerces de proximité qui soient agréables et ça c'est pas fait et c'est encore plus frappant à Marseille donc et ça c'est une réalité que l'ANRU a déjà identifiée tu vois l'ANRU concrètement c'est le dispositif c'est la politique publique qui fait qu'on a rénové ou détruit des tours d'accord et donc c'est pour le renouvellement urbain et en théorie c'est censé englober cette réalité-là et ça l'est pas suffisamment parce que le bâti ça coûte cher le bâti ça coûte cher sauf que mettre un coup de peinture retravailler en fait les immeubles si tu crées pas un coeur de ville la mixité sociale tu l'auras jamais et aujourd'hui c'est une réalité tu mets tu mets uniquement des gens qui sont dans la précarité dans le même sac avec des difficultés d'ordre de sécurité d'économie d'emploi et comment tu enfin tu sais ils mettent tous les ingrédients du cocktail Molotov ils secouent et après ils disent mais pourquoi ça pète ? enfin il y a un moment il y a des choses qui sont quand même un peu prévisibles quoi et ils refusent de vouloir faire le lien entre enfin tous les sociologues du monde entier font le lien clair et net entre précarité et délinquance tous on ne compte plus le nombre d'études sérieuses sur le sujet mais on veut nous faire croire que le lien il est entre immigration et délinquance on n'aurait pas de favela sans Brésil si c'était le cas il n'y a pas d'immigration exponentielle dans des pays comme le Brésil et pourtant ils ont des phénomènes de délinquance qui sont étroitement liés à la précarité enfin on n'a pas attendu Rosa Mésiane en fait pour comprendre cette réalité tu as pu tisser des relations avec des gens notamment de la cité Calisté avec quelques jeunes filles qui étaient là et d'ailleurs je crois que ce qui met un peu le feu aux poudres pendant le clash c'est je ne sais pas si on l'entend bien mais à un moment quand je réponds en fait à Samia Ghali il y a je crois une dizaine de jeunes filles qui applaudissent et qui crient derrière et je crois que cette réaction-là c'est ce qui a peut-être perturbé Samia Ghali à ce moment-là c'est de se dire je me fais défier sur mon propre territoire et je crois que ça l'a peut-être perturbé alors qu'il ne fallait pas du tout le prendre comme ça c'est-à-dire que tu vois elle aurait très bien pu me trouver si à ce moment-là elle m'avait dit écoutez moi je peux entendre un certain nombre de vos critiques mais je ne peux pas tout vous laisser dire parce que je fais des choses et moi dès cet après-midi je vous reçois à mon cabinet et si vous avez envie de faire des choses utiles moi je suis prête à ce qu'on fasse des choses ensemble elle m'aurait trouvé il n'y a pas plus constructive que moi je refuse jamais de donner de mon temps pour travailler ces sujets et c'est là où tu vois que les gens peut-être et je ne vais pas lui faire de mauvais procès parce que pour le coup ce n'est pas l'objectif et là tu vois ça ne s'adresse pas à elle mais de manière générale c'est-à-dire que on prend très souvent les militants associatifs pour des futurs politiques au lieu de comprendre que c'est juste des gens qui veulent changer les choses mais changer les choses durablement et au lieu de les inclure en fait dans des décisions dans des choix et dans des éléments constructifs on les voit comme des futurs politiques qui peuvent peut-être potentiellement prendre la place et je crois que ce n'est pas un bon rapport tu vois toi sans te couper tu n'as pas peur de la récupération politique non mais en fait aujourd'hui tu as un capital sympathique qui est quand même important n'ayons pas peur des maux c'est gentil tu vois donc aujourd'hui tu maîtrises les sujets tout à l'heure on parlait de Colombes tu te déplaces jusqu'à la Calisté à Marseille etc tu sais tu as le contact facile même avec les gens et personne ne me contredira là-dessus donc forcément aujourd'hui tu peux être un bon instrument ouais mais en fait je pense que tu as déjà été approché tu me dis ça bah oui tu te doutes bien mais mais ce n'est pas le sujet déjà si je ne me suis pas engagée c'est que je n'ai pas réussi à trouver en tout cas quelqu'un qui m'enthousiasmait suffisamment pour construire ok encore une fois un je ne suis pas amoureux de ma ganache donc si mon seul but c'était d'avoir ma tête sur une affiche tu vois placardée sur les murs de la ville j'aurais peut-être fait chanteuse ou actrice tu vois et j'aurais nourri mon égo de cette façon-là ce qui m'intéresse c'est la vie des gens et c'est qu'est-ce qu'on peut concrètement faire pour changer la vie des gens et je crois que toute personne m'ayant approché l'ont fait uniquement sous le prisme d'un titre et je n'ai pas besoin d'un titre je suis déjà chef d'entreprise aujourd'hui je suis directrice générale d'un ensemble d'écoles on est près de 5000 étudiants on a 24 campus en français et à l'étranger des choses intéressantes constructives enthousiasmantes et concrètes je le fais déjà donc si un jour j'ai le moindre engagement ce sera uniquement en fait s'il y a des choses qui peuvent être faites tu vois donc et puis on a appris de nous aîner enfin tu vois ce qu'on a appelé honteusement la marche des beurres qui était la marche contre le racisme et pour l'égalité elle nous a appris que la récupération elle est constante tu vois et tu vois j'ai rencontré dernièrement Toumi Dja Dja qui fait partie d'un des marcheurs parti de Marseille et de Vénitieux pour Paris et c'est des gens dont on apprend énormément mais déjà moi dans mon quartier ou même avant j'avais compris ce qu'était que la récupération politique donc non aujourd'hui on a envie de faire des choses que parce qu'elles auront du sens pour les habitants des quartiers donc un titre ne m'intéresse pas et je pense que ceux qui m'ont approché l'ont compris aussi donc non j'ai toujours construit ma vie en tout cas sur des choses qui qui permettaient de de rompre un certain nombre d'injustices c'est voilà c'est pas pour les sirènes ne m'entêtent pas et pas plus que les paillettes des télés mais ça je passe les roses et sans transition est-ce que toi tu peux travailler avec des gens qui ne partagent pas tes valeurs sociales morales même en fait ça a des limites ça a des limites quelqu'un qui n'aurait pas les mêmes idées politiques que moi c'est potentiellement possible à partir du moment où on a un objectif commun d'accord dans le mot valeur tu peux mettre beaucoup de choses tu vois donc j'aurais un peu plus de mal à me prononcer tu vois je crois qu'on est obligé de se retrouver sur des valeurs communes pour faire des choses tu vois là on est sur un podcast c'est parce que sensiblement on peut se reconnaître sur des valeurs que j'accepte d'être là sur des plateaux je ne suis pas en choix des invités ça m'est même arrivé d'inviter des gens d'extrême droite mais parce que je suis dans un débat politique et je fais rail projet contre projet là ça peut être intéressant mais du coup je suis sur un exercice différent demain me retrouver à travailler avec telle ou telle sensibilité tout va dépendre en fait sur quel sujet de quelle manière c'est tu vois valeur c'est très très large tu vois si tu me dis concrètement est-ce que tu serais capable demain de travailler pour Marine Le Pen parce qu'elle voudrait un projet pour les quartiers je crois que tu connais ma réponse tu vois après d'avoir des gens qui soient de sensibilité ou de gauche ou de droite c'est pas un sujet on t'en a voulu sur Beurre FM d'avoir ouais mais tu vois ce qu'on a et c'est pour ça que je l'ai toujours expliqué moi je suis là pour débattre je suis là en tout cas pour susciter le débat on parle des accords d'Abraham d'ailleurs très peu de gens savent ce que sont les accords d'Abraham d'accord les accords d'Abraham redistribuent complètement l'échiquier politique des pays arabes notamment d'accord je tente de créer un débat avec l'ambassadeur d'Israël d'accord il y avait ou le consul ou l'ambassadeur du Maroc à l'époque il n'y en avait pas un de façon établie donc c'était peut-être le consul et deux intellectuels pro-palestiniens parce que ce qu'on oublie de dire c'est que dans les accords d'Abraham peut-être de façon un peu hypocrite on parle dans le préambule de la question palestinienne d'accord et l'idée c'était effectivement d'offrir une grille de lecture pour les habitants des quartiers donc du coup les auditeurs de Beurre FM qui peuvent être d'origine marocaine algérienne ou autre de parler de ce sujet parce qu'aucun média n'avait traité le sujet trois semaines avant le conflit on reçoit le je crois que c'est le consul de l'Azerbaïdjan en plein bombardement de l'Arménie et on lui fait une interview où on lui déroule le tapis d'accord moi je tente de créer un débat ultra contradictoire sur un sujet qui on va pas se mentir intéresse véritablement les enfants d'immigrés ou en tout cas même les étrangers qui sont installés dans notre pays et donc pour préparer l'émission je rencontre l'ambassadeur d'Israël alors on n'était pas aujourd'hui dans une tension comme on le connaît aujourd'hui en pleine guerre mais le rencontrer c'est un préalable on parle là d'ambassadeur donc forcément tu les reçois au préalable comme j'allais être reçu par le consul du Maroc donc ça c'est nécessaire et aucun de mes plateaux aucun de mes plateaux n'a été une interview en direct sans contradicteur jamais tu vois même quand j'ai pu recevoir Jean Messia ou autre ça a été toujours avec des contradicteurs de qualité effectivement à ce moment là et la différence entre Beurre FM et moi c'est que moi j'ai eu des écrits où clairement on m'a expliqué que j'avais insulté Beurre FM en étant reçu par sauf que je l'avais prévenu que je faisais en fait une émission sur ce sujet là donc ouais je crois qu'il faut arrêter d'être hypocrite clairement et j'ai pas de j'ai qu'un seul camp celui de la vérité et celui de l'amour des autres et j'ai pas de haine anti-juif clairement et pas plus que je n'ai de haine anti-araboute mais ça je pense que les gens le savent et donc on est sur un sujet j'estime qu'on doit en parler j'offre un plateau ultra contradictoire certes sur un sujet qu'on dit sensible mais nécessaire et moi je l'ai dit je dis mais quand la position de Beurre FM je ne l'ai pas comprise parce que quand il faut inviter un rabbin un prêtre et un imam pour chanter ensemble là il n'y a aucun souci quand on doit et je l'ai dit d'ailleurs dans une radio quand on doit manger un couscous boulette et danser sur du alabina là on est tous frères mais par contre quand on doit débattre des vrais sujets là on ne l'est plus moi je n'avais aucun mal en fait à un moment donné à discuter et qui plus est avec un ambassadeur qui était d'accord pour qu'il y ait le Maroc et qu'il y ait deux intellectuels pro-palestiniens je ne sers la soupe à personne par contre on doit parler des vrais sujets avec tout le monde et ça ça m'a été reproché et je crois que elle ne s'attendait pas à ce que je monte au créneau véritablement parce qu'on peut me reprocher beaucoup de choses mais surtout pas ma probité et donc elle s'est imaginé que je n'allais pas tirer contre mon camp mais à un moment donné quand on me dit clairement moi on ne va pas salir mon image avec des Israéliens d'accord mais par contre recevoir l'Azerbaïdjan en plein bombardement de l'Arménie ça ne l'a pas gêné il y a un moment donné soit on est sur une émission d'actu et on traite véritablement ou alors elle assume pleinement le fait d'être anti-Israélien et il n'y a pas de souci elle m'aurait dit dès le départ moi Israël même pas en rêve mais c'est quelque chose dont on avait discuté au préalable de la même manière qu'elle m'a dit moi tu sais sur Beurre FM j'ai déjà invité Marine Le Pen j'ai aucun tabou on ne peut pas me tenir ce discours tu peux dire son nom pour que les gens puissent ah oui oui bien sûr c'est Jima Ketan mais j'ai pas j'ai pas de souci et puis elle peut m'attaquer en diffamation si elle le souhaite c'est pas j'ai pas et en plus tu sais quoi je suis quelqu'un de très constructive et je n'aime pas le conflit mais je n'ai pas peur de conflit il y a une nuance et donc si elle m'avait appelé ou même son frère m'avait appelé en me disant Rose je pense qu'on s'est mal compris viens on en discute il n'y aurait pas eu de sujet il n'y aurait véritablement eu pas de sujet mais elle s'est entêtée et je me rappelle parce qu'ils ont fait littéralement une émission enfin une émission un procès où pendant une heure ils me descendent en flèche en expliquant que je cherche à faire de la politique que je cherche à faire le buzz blablabla et pendant une heure il y a les équipes du quotidien avec Asdine à cette époque et donc ils filment parce qu'ils ont envie de traiter le sujet sauf qu'Asdine est quand même un journaliste donc il nous interroge ensuite mais nous on a des éléments de preuves c'est-à-dire qu'on a des échanges et on a surtout ce mail où elle me dit clairement tu salis mon image avec Israël ton émission est supprimée eh oui eh oui donc en fait recevoir Marine Le Pen ça ne gêne pas je prends le temps ah oui c'est pareil parce que l'un de ces journalistes dit non en fait ces chroniqueurs donc c'était moi et Malik Etou nous ont doublé on était parce que ça a été ça leur défense ensuite on était en lien avec l'ambassadeur d'Israël et donc ils nous ont doublé ok donc au final c'est plus l'émission le problème c'est qu'on vous est visiblement doublé sur une préparation d'émission pas manque de peau pour elle j'avais une attestation de l'ambassadeur d'Israël expliquant qu'il n'avait eu aucun lien avec la direction malgré plusieurs relances tu vois je suis quelqu'un de très transparente tu vois je t'avertis que je fais l'émission je la prépare enfin j'ai fait un peu moins j'ai fait une saison et demie pendant toute cette saison c'est moi qui plaçais l'ensemble de mes invités parce qu'ils n'avaient pas de carnet d'adresse d'accord alors qu'ils en ont mais c'était le but de ne pas communiquer enfin peu importe donc je plaçais mes invités pour te dire c'est même moi qui leur payais le beurre donc il n'y a pas de sujet sur ça et à la limite c'est même pas c'est même pas gênant on a toujours fait des débats de qualité véritablement j'ai toujours mis des personnes en contradiction ni jamais fait le le jeu de l'extrême gauche ou de l'extrême droite ou de la droite ou de la gauche non on parle de sujet on a des gens en face des gens connus des gens moins connus et l'idée c'était qu'on parle de ces sujets avec des gens un peu différents et oui il y a eu des gens comme tu vois Charles Consigny qui venait à Beurre FM tu vois mais il débattait en face avec un avocat qui était dans les quartiers et c'était ça aussi la richesse peut-être un peu de mon réseau c'est de mélanger des gens qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir tu vois sur Beurre FM et voilà et ça a clashé à ce niveau-là ce qui est dommage parce que ça aurait pu avoir une issue différente mais ouais non moi je ne me défausse pas quand on doit parler du sujet mais de la même manière que quand il a fallu chez Morandini donné mon avis sur la guerre entre Israël et les massacres qu'ils sont en train de commettre à Gaza sur le fait qu'on avait un traitement médiatique qui était honteux enfin il n'y a pas de sujet moi en fait quand je dois dire ce que je pense je dis ce que je pense d'accord mais sur la réalité des accords d'Abraham avec la question palestinienne qui était un peu éludée qu'on mettait pourtant dans le préambule qui rechangeait complètement le jeu de l'échiquier politique au Moyen-Orient je trouverais ça un peu fou que nous radio communautaire on ne traite pas le sujet et il y a un moment on ne peut pas nous s'interdire de parler en fait des sujets qui concernent une partie de la communauté pour le coup là c'était des Marocains et donc moi à ce moment-là je ne peux pas faire l'impasse en tout cas sur ce sujet et le traiter et ça n'a pas été en tout cas le seul à la direction mais si dès le départ elle m'avait dit moi je ne reçois pas Israël chez moi ça se serait entendu mais il fallait le dire et ce n'était pas son discours et ça ne la gênait pas et la preuve que ça ne la gênait pas c'est qu'elle a fait dire à son journaliste dans une émission sur I24 nous étions en contact avec l'ambassadeur nous souhaitions l'organiser l'émission donc au final ce n'était pas l'émission le problème beaucoup de mensonges voilà donc et tu l'as revu depuis ? non non mais elle a mon numéro je reste à sa disposition tu sais je ne me fais pas d'ennemi dans le sens où je ne prends pas les choses à titre personnel pour que je prenne les choses à titre personnel il faut que j'ai créé du lien fort avec les gens dans l'absolu mais je n'ai pas l'habitude de claquer la porte en temps normal mais par contre on ne peut pas me salir impunément donc oui mais ma porte elle reste toujours ouverte en réalité déjà parce que je crois à la rédemption tu vois et j'ai un véritable sens du pardon et je me devais te lancer sur ces sujets forcément non mais c'est vrai j'ai un vrai j'ai un vrai sens du pardon et et bien qu'ils aient menti pour essayer de faire monter la mayonnaise personne ne peut croire une seule seconde à un moment donné que je peux avoir une vision discriminante raciste c'est pas un sujet mais moi je suis pas pro-ci ou pro-ça je suis juste quelqu'un de profondément humaine qui estime que peu importe ses origines peu importe sa religion on a voix au chapitre et que quand il y a des sujets qui sont sensibles complexes on se doit d'échanger d'expliquer et d'offrir des grilles de lecture tu vois et j'arrive pas à comprendre qu'on n'ait pas eu cette intelligence là de vouloir le faire tu vois mais après je suis pas fermée je suis pas fermée et il faut jamais l'être en réalité il faut jamais l'être et si tu veux même savoir on m'a parfois me fait des vrais coups de crasse ou jeter des coups de banane je reste toujours ouverte vraiment puis tu sais de toute façon la vie elle t'offre toujours l'opportunité à un moment donné de te retrouver face à ces gens là j'ai toujours la bonne attitude même quand ta soeur reçoit des menaces de mort ? tu sais c'est beaucoup de bêtises c'est beaucoup de bêtises je reçois des têtes de porc t'as envie de leur dire mais je vais pas me décomposer à la vue d'un petit cochon enfin tu peux même trouver un petit porcine et mignon enfin tu sais les gens pensent que parce que tu manges pas de porc ça va ça va t'anesthésier en fait on m'a déjà traité de Barbie Islam on m'a déjà menacé on m'a déjà insulté on m'a déjà inventé des relations aussi avec des hommes politiques enfin en fait si tu t'arrêtes à ça je crois qu'il y a beaucoup de bêtises beaucoup de haine aussi mais tu sais la plupart du temps les gens qui font preuve de haine sont pas très courageux vraiment parce que déjà ils le font pas visage découvert parce que moi j'aimerais bien un jour si une fois une personne l'a fait visage découvert enfin il pensait ne pas le faire je le raconte ça aussi dans mon livre où je reçois des insultes et une fois ça me réveille à 4h du matin je reçois une insulte et je sais pas pourquoi ce jour-là ça me réveille et je me dis donc je clique sur son profil Facebook puisque forcément c'était je sais pas il va y avoir la soixantaine à Strasbourgeois exactement ça fait longtemps je vais à Strasbourg à Strasbourgeois et donc il a rien mis il a rien mis sur son Facebook il a bloqué pour tous mais il met son lien de parenté avec l'un de ses enfants je regarde le lien je comprends qu'il vit en fait dans l'est de la France et je tape mais le truc le plus basique je vais dans les pages blanches et je tape le nom et je tape Strasbourg et je crois qu'il y a deux ou trois noms qui sortent un truc comme ça et j'appelle alors pas à 4h du matin parce que moi on m'a bien éduqué donc j'ai un peu de politesse et donc je crois que le lendemain le soir à 20h pour être sûre que la personne est chez elle j'appelle donc je chambre sur sa femme et je lui dis écoutez je suis une amie est-ce que vous vouliez même passer chez un tel je suis très surprise elle me le passe et donc je lui explique je lui dis alors voilà je vais vous demander s'il vous plaît d'arrêter de m'envoyer des insultes à 4h du matin parce qu'en fait je les reçois et il n'y a pas d'issolution c'est qu'à un moment soit ça va cesser soit on va se retrouver et ça ne va pas forcément bien se passer pour vous et il me dit oui vous allez m'envoyer vos amis je lui dis vous savez moi les seuls amis que je peux avoir je ne sais pas de qui parler les racailles les islamistes bon je ne sais pas de qui fantasmer mais je lui dis écoutez moi les seuls amis que j'ai ils sont dans un commissariat et je lui dis je crois que c'est là où on va se voir la prochaine fois je lui dis donc encore une fois insulter quelqu'un c'est un délit d'accord je lui dis Facebook ce n'est pas le Far West d'accord donc c'est comme si vous m'insultiez en face il faut comprendre que dans votre télé quand vous voyez des gens parler ce n'est pas des télétobies c'est des vrais gens et donc quand vous m'insultez c'est moi en fait derrière qui lit les messages et je lui dis ça je ne peux pas le tolérer il dit non mais en panique je ne vous ai jamais insulté et je reprends le message et il lui dit ah bon et je lui lis son message ultra ordurier il me dit non mais bon je n'ai pas voulu je dis stop je vous ai appelé je vous ai promenu c'est la première et c'est la dernière Facebook ce n'est pas le Far West on vous retrouve ok bonne soirée alors tu te doutes bien que je ne vais pas faire ça à tous ceux qui m'insultent mais je ne sais pas à ce moment-là j'ai ressenti le besoin de le faire tu sais comme en faire un pour l'exemple tu vois et c'est fou tu vois que et en réalité tu vois même dans ma réaction je ne suis pas véhémante tu vois je refuse de toujours laisser couler donc il y a des moments où parfois j'affiche les insultes qu'on reçoit et je tague la personne pour bien qu'elle comprenne que attention tes messages ils sont lus parce qu'après il y a des gens qui sont en panique j'ai déjà dit des gens que j'ai affichés et qui viennent s'excuser derrière mais non j'ai vraiment le sens du pardon donc je peux comprendre parfois l'égarement je peux comprendre parfois l'égarement et tu sais je crois toujours que avoir le bon comportement peut apporter beaucoup plus de choses que de réagir parfois avec la même bêtise tu vois ce n'est pas des gens que je vais insulter déjà un je ne vais pas me rabaisser à cela mais je me dis si parfois en ayant eu le bon comportement je peux permettre à des gens de gagner un peu en intelligence pourquoi pas mais ouais en fait je refuse de nourrir mon cœur et mon esprit par des choses négatives donc oui je prends beaucoup de choses avec humour c'est tout à ton honneur Rose magnifique et ce sera ma dernière question à quoi ressemble une journée type de Rose il n'y en a pas aujourd'hui forcément elle est étroitement liée avec les étudiants mais non non on crée des partenariats on développe les écoles on peut faire de l'associatif on va voir sa maman il n'y a pas de je me lève à 6h tous les jours même le dimanche donc oui j'ai un rythme un peu particulier je me couche très tard aux alentours c'est toujours passé minuit donc minuit et demie une heure ça va dépendre de ce que j'ai à faire je travaille forcément beaucoup et j'essaye d'accorder du temps à mes proches aux gens que j'aime et dès que je peux donner de la force à des projets à des gens à des dispositifs et donc ouais non il n'y a pas de journée qui se ressemble et c'est aussi peut-être la chance quand on quand on gagne en responsabilité c'est parfois d'avoir un peu de temps pour faire des choses un peu différentes mais en réalité tout ce que je fais s'auto-alimente tu vois et j'ai une chance extraordinaire de faire ce que j'aime et tu vois je crois que mon papa a appris à aimer ce qu'il faisait parce que je ne crois pas que ce soit une partie de plaisir de travailler à l'usine ma mère était couturière et ensuite assistante maternelle elle a beaucoup aimé ce qu'elle faisait et moi j'ai aujourd'hui la chance de faire ce que j'aime et je crois que c'est ce que je peux souhaiter en réalité à tout le monde de trouver ce pour quoi on est fait tu sais c'est Jacques Attali qui dit l'objectif ce n'est pas de lutter pour le pain d'emploi mais pour lutter pour le bon emploi et je crois que c'est ça en fait trouver sa voie trouver ce pour quoi on est fait trouver l'environnement dans lequel on se sente bien et utile tu vois et j'ai le sentiment je me sens bien et j'ai le sentiment d'être utile et donc à chaque fois que je me sentirais bien avec des gens que j'admire que j'apprécie et c'est le cas notamment avec le fondateur Ito Navagri avec qui je travaille à partir du moment où je me sens bien avec les gens où on fait des choses utiles des choses différentes et des choses parfois un peu folles on me prouve et bien je confirme en tout cas tu es très utile Rose sincèrement au nom de toute l'équipe de Oui et Seul nous te remercions une nouvelle fois pour ta venue et pour le sens du partage sincèrement c'est fondamental je ne cesse de le répéter mais c'est comme ça merci à toi merci à toi c'était le tiers et 500 tu peux inverser les deux sont corrects avec la grande femme j'ai nommé Rose Améziane pour Oui et Seul mes paroles Valtière Peace We Hustle Baby